Tu galères avec des colonnes vides comme nous l'avons à l'écran et ici CTRL-V pour coller. Et là, toutes mes colonnes vides ont été correctement supprimées. Une nouvelle feuille va apparaître dans Excel. Bienvenue à toi dans cette nouvelle petite vidéo. Tu galères avec des colonnes vides comme nous l'avons à l'écran dans Excel. Tu veux les supprimer automatiquement sans VBA. Dans cette vidéo, je vais te montrer deux méthodes dont une avec PowerCurry pour nettoyer ton tableau en un clic. Je te conseille donc de ne pas utiliser une méthode qui consiste en fait à sélectionner colonne par colonne et supprimer chaque colonne. Ce serait beaucoup trop long. D'autant plus que mon tableau n'est pas hyper important. Donc, la première méthode, tu devras sélectionner une des cellules du tableau. Aller dans Accueil et ici, dans le groupe Édition, Rechercher, Sélectionner les cellules. Clique sur Cellules vides et clique sur OK. Comme tu peux le constater, toutes les colonnes où il y a des cellules vides ont été sélectionnées. Mais tu pourrais faire d'une autre façon en faisant F5. Raccourci clavier, cellules et ici, cellules vides. A partir de là, tu cliques droit et tu fais Supprimer colonne entière. Tu cliques sur OK. Et là, en deux secondes, tu as supprimé toutes les colonnes. CTRL Z pour annuler. Je vais te montrer une autre méthode. Dans le monde en effet professionnel, il est fréquent d'importer des données externes à Excel. Si c'est le cas, je te conseille d'automatiser cette tâche avec Power Query. Et je vais te fournir, dans la description de cette vidéo, le langage M qu'il faudra mettre en place. Alors, pour ce faire, tu vas au préalable convertir ta plage de données en tableau Excel en sélectionnant n'importe quelle cellule, en allant dans Insertion et ici, Tableau. Mon tableau comporte des en-têtes ? Oui. En effet, j'ai des titres. Donc là, fais attention de bien sélectionner tout le tableau et tu cliques sur OK. Donne un nom à ce tableau en allant dans Création de tableau. Ici, Tableau 1, cela ne me convient pas. Je vais, par exemple, nommer mon tableau, pourquoi pas, Données. Données. Tu fais Entrée pour valider. Et à partir de là, tu vas aller dans Données. Et ici, en sélectionnant une cellule de ton tableau, cliquer sur À partir de tableau ou d'une plage. Power Query va s'activer. Je suis à présent dans Power Query. Pour mettre en place le code en langage M, tu vas aller dans Accueil, dans Power Query. Et ici, cliquer Éditeur avancé. Tu vas supprimer tout ce qu'il y a. Supprimer. Et je vais copier-coller le code en langage M que je te donnerai dans la description. Donc, copier, que j'ai dans un autre écran. Et ici, CTRL-V pour coller. Donc, je constate qu'aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Mais attention, tu devras ici, dans Name, donner le nom du tableau que j'ai nommé Données. Tu cliques sur OK. Et là, toutes mes colonnes vides ont été correctement supprimées. Par la suite, tu fais fermer et charger. Une nouvelle feuille va apparaître dans Excel. Voilà qui est fait. Comme on peut le constater, toutes les colonnes vides ont été supprimées. Pour être sûr que cela fonctionne, nous allons faire un test. Nous allons aller dans le fichier Sources. J'aurais pu avoir ce fichier Sources dans un autre classeur, bien sûr. Et là, je vais ajouter, par exemple, une colonne vierge. Colonne 4. Imaginons que tu importes de nouvelles données. Et malheureusement, tu constates qu'il y a une autre colonne avec des cellules vides. Et ici, je vais élargir en mettant CA, TTC. Je vais faire une petite formule, égale le chiffre d'affaires hors-taxe, multiplié par 1.20. Donc là, comme on peut le constater, j'ai une autre colonne vide et une autre colonne CA, TTC. Je vais retourner dans l'onglet Données qui a été importé via PowerCurry. Et ici, je vais actualiser. Pour ce faire, je vais aller dans Données. Et ici, Actualiser. Actualiser tout. J'attends un petit instant et comme on peut le constater, la colonne 4 avec des cellules vides a été parfaitement supprimée. Et ça m'a rapatrié le CA, TTC. Voilà, si cette astuce t'a été utile, lâche un pouce, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Excel et pourquoi pas PowerCurry. Et dis-moi en commentaire, quelle est la prochaine galère Excel que tu veux que je résolve ? A bientôt !